Vendredi 23 septembre 2023, Charles III et son épouse Camilla ont séjourné en France. Lors de leur escapade à Bordeaux, le couple royal a visité une propriété viticole qui était en difficulté financière. Selon les informations dévoilées par le Parisien, la visite de Charles III et Camilla a sauvé l'entreprise bordelaise. C'était une visite officielle attendue depuis de nombreux mois. En effet, depuis leur récent couronnement en mai dernier, le nouveau souverain britannique et sa femme Camilla étaient attendus en France. Et le moins, que l'on puisse dire, c'est que leur séjour dans notre beau pays était sous le feu des projecteurs. En effet, dès leur arrivée, Charles III et Camilla ont eu le droit à un agenda bien rempli avec de beaux événements. Au programme, un dîner d'état extraordinaire dans le prestigieux château de Versailles, la rencontre avec le peuple français, une balade en voiture sur la plus belle avenue du monde, la découverte de monuments historiques tels que la basilique de Saint-Denis et enfin un court séjour dans la région bordelaise. Comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien ce samedi 21 octobre, une propriété viticole a pu être sauvée grâce à la visite de la royauté britannique. Je remercie le roi Charles d'être passé par là dans les pages du journal, Noémie Tano, la propriétaire du domaine viticole, s'est exprimée sur la visite de Charles III et Camilla. C'est en 2020, en pleine période de pandémie, que la viticultrice a racheté ce lieu. Je suis vraiment reparti de zéro avec aucun client. Il fallait se battre pour continuer l'activité avec mes deux salariés. La jeune femme livrait uniquement une caisse de 12 bouteilles par semaine. Cependant et depuis le passage du couple royal anglais, les commandes de sa cuvée de la sourd sont littéralement explosées. Elle livre désormais entre 20 et 30 caisses par jour. C'est avec beaucoup de gratitude que l'entrepreneur savoure sa chance et cette belle opportunité, je remercie le roi Charles d'être passé par là, si est-il une grande bouffée d'oxygène, je ne suis consciente. Sans lui, mon destin aurait peut-être été différent, même si tout est encore à faire. Dans la suite de ses confidences, la viticultrice a livré ceci, j'ai toujours cru en mon étoile, même si je n'avais pas imaginé une seule seconde qu'un roi allait déguster mon premier millésime et en dire le plus grand bien, a-t-elle conclu. Diaporama à voir le diaporama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada